Est-ce que vous m'entendez bien ? Même au fond, tout le monde m'entend bien ? Je suis ravie de voir que les sciences de l'éducation motivent les étudiants et motivent aussi les parents à venir nous voir. Je me présente, je m'appelle Laurence Zigliara, je suis enseignante chercheuse en sciences de l'éducation et je suis la directrice de la licence des sciences de l'éducation à l'Institut catholique de Paris. Pour notre licence qui s'appelle éducation, enseignement et formation. Je profite aussi de ce petit temps de parole pour dire qu'on a un campus aussi qui a été ouvert à Reims. C'est la même formation qui a été ouverte à Reims. Cette année, on a eu uniquement les L1 et puis pour l'année prochaine, on a la montée pédagogique avec les L2 qui vont ouvrir. C'est un très joli campus à la Maison Saint-Six dans un très bel endroit, un peu comme ici. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir ces deux licences dans ces deux beaux endroits de l'Institut catholique de Paris. Alors, je reprends ma respiration, je couvre un peu. Comme vous le savez, les sciences de l'éducation, ça ouvre un certain nombre de métiers de l'éducation et puis, ce n'est pas négligeable dans le contexte actuel. Alors, je vais vous parler de cette licence, de notre licence à nous, qui est une licence d'État. Donc, en fait, le diplôme que vont obtenir les étudiants à l'issue de la licence, c'est vraiment une licence d'État de sciences de l'éducation. Tous les semestres, chaque fin de semestre, on a rendez-vous avec le jury rectoral qui épluche toutes les notes de tous les étudiants pour valider le semestre de chaque étudiant en L1, en L2 et en L3. Et à la fin de l'année, de valider carrément la licence, de faire en sorte que nos étudiants aient leur diplôme de licence qui vont leur permettre de s'inscrire dans la continuité de ces études. Alors, la continuité de ces études, a priori, quand on vient s'inscrire dans notre licence, c'est plutôt pour continuer dans le domaine de l'éducatif. Donc, un bon nombre d'étudiants s'inscrivent chez nous pour devenir après professeur des écoles. Donc, on a aussi la licence qui correspond, enfin, le master qui correspond. Et puis aussi, des étudiants nous rejoignent pour devenir cadre éducatif. Alors, à ce sujet, j'ai une petite anecdote à vous dire. C'est-à-dire qu'on a une licence où on a énormément de stages. On en reparlera après, plus tard. Alors, il faut que je m'asseye. Je trouve que ça fait trop... Bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors... Alors, oui, j'ai une petite anecdote par rapport à nos stages. On a de très, très nombreux stages. On a deux semaines de stages au premier semestre de la L1 et deux semaines de stages au second semestre de la L1. Ensuite, on a deux semaines de stages au premier semestre de la L2 et trois semaines de stages au second semestre de la L2. Et en L3, on a trois semaines de stages en L1 et en L2. Alors, ces stages, c'est vraiment pour aider les étudiants à essayer de voir si les études qu'ils font sont réellement en congruence avec leurs aspirations. Et puis aussi, ça donne tout un aspect pratique à la théorie des cours, de voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Parce que quand on est en cours et qu'on étudie la relation éducative, qu'on étudie tout un tas de disciplines en lien avec l'éducation, mais on voit comment, sur le terrain, ça peut se mettre en place. Et donc, ces stages peuvent se faire partout. C'est-à-dire que nous, on va vous donner une liste de stages. La responsable des stages qui n'est pas là, qui a l'habitude de faire cette conférence. D'habitude, c'est elle qui fait la conférence. Donc, j'espère que je vais être aussi bonne qu'elle. Elle a l'habitude de donner un listing de stages pour les étudiants qui ont besoin d'être aidés dans cette démarche. Mais si vous, de votre côté, vous avez des lieux de stages auxquels vous avez pensé, c'est tout à fait possible. Notre licence permet aussi, alors, en dehors des périodes de pandémie, de faire ces stages à l'étranger. On a eu des stages qui ont été faits au Canada, qui ont été faits en Inde, qui ont été faits en Allemagne, enfin, un peu partout. Donc, c'est aussi une façon d'aller se confronter à un ailleurs, de voir comment ça se passe ailleurs. Faire un stage dans une école en Inde, ce n'est pas la même chose que de faire le stage ici. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il n'y a que deux semaines au premier semestre. Il n'y a que deux semaines. Donc, après, il faut que ça rentre dans le cadre de la convention du stage. Pour que les étudiants puissent faire un stage, on passe à une convention avec le lieu de stage. Donc, voilà. Donc, ce sont essentiellement, je rappelle, ce sont essentiellement des stages d'observation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en responsabilité de quoi que ce soit dans votre stage. Vous pouvez, si vous êtes, par exemple, dans une école, vous pouvez être dans la classe avec l'enseignante et puis organiser un atelier à l'intérieur de la classe où l'enseignante est là. Mais il ne faut pas que l'enseignante dise, je ne sais pas, je vais faire, je vais animer un cours avec une autre collègue, je te laisse la responsabilité de la classe. Ça, ce n'est pas possible. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Donc, on est très exigeant sur les conventions de stage. Donc, vous verrez, ce n'est jamais aussi simple que ce qu'on pense. Donc, il faut vraiment lire très méticuleusement tout ce qu'il y a sur la convention. pour ceux qui veulent faire des conventions, qui veulent faire leur stage dans le public. Donc, ça, je vous le dis, ça vous sera re-répété et re-re-re-re-répété. Il faut absolument la signature de l'inspecteur d'académie. Donc, généralement, comme dans les écoles publiques, ils ont l'habitude de recevoir des étudiants du public. Il n'y a pas besoin de cette signature, puisqu'il peut y avoir convention entre l'éducation nationale et l'éducation nationale, puisque c'est des étudiants du public qui vont dans le public. Alors que nous, c'est différent. Donc, il faut cette signature de l'inspecteur d'académie. Donc, souvent, les directrices vous disent, mais non, ce n'est pas grave, ma signature suffit. Donc, non, elle ne suffit pas. Et pour avoir la signature de l'inspecteur d'académie, il faut savoir que ça prend énormément de temps. Donc, on déconseille généralement de faire le premier stage dans une école publique, parce que vous ne serez jamais dans les temps. Et on a eu plusieurs cas comme ça d'étudiants qui ont été obligés de chercher un stage en catastrophe au dernier moment, parce que l'inspecteur n'avait pas signé. Bon, mais ça, ce n'est pas très, très grave, parce qu'on a, comme je vous ai dit, on a un carnet d'adresses de stage. Donc, c'est possible aussi de vous aider à retrouver un stage. Et voilà. Donc, la petite anecdote que je voulais vous dire, c'était qu'on a un étudiant qui, justement, avait prévu d'être professeur des écoles. Donc, il avait commencé à faire ses stages dans les écoles. Donc, ça lui convenait bien. Et puis, il s'est dit, puisqu'on peut faire des stages un peu partout, il a fait son stage en collège. Et puis, au dernier moment, il s'est rendu compte que, finalement, ce qu'il voulait faire, c'était être CPE. C'était s'engager dans un métier de cadre éducatif. Donc, vous voyez, l'intérêt des stages aussi, ça permet d'être sur le terrain et de voir si, effectivement, ce que vous voulez faire, ça vous convient ou d'avoir une révélation, comme l'a eu cet étudiant, en se disant, finalement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de travailler dans le secondaire que dans le primaire. Donc, cette licence, c'est une licence d'État, comme je vais vous le dire, qui s'obtient en trois ans, qui est ouverte au bachelier de toutes les filières. Donc, c'est-à-dire que, moi, sur Parcoursup, on n'a pas fait une sélection par rapport à un bac littéraire, par rapport à quoi que ce soit. C'est-à-dire que, même si un étudiant a un bac pro, et qu'il se dise, finalement, moi, ce que je veux, c'est plus rentrer dans cette filière professionnelle, mais je veux faire des études en sciences d'éducation parce que je suis motivée et impliquée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes motivée et impliquée, vous avez votre place avec nous. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. On s'est rendu compte aussi, cette année, qu'on avait, certains étudiants, alors pas forcément ceux qui étaient issus des filières professionnelles. parce qu'on peut imaginer que quand on a un bac général, finalement, on a été plus, comment dire, habitués à faire des dissertations ou à écrire et que, finalement, peut-être qu'on se dit que peut-être que les étudiants qui arrivent des filières générales ont une meilleure maîtrise du français. Ça arrive, mais ce n'est pas obligé. Donc, cette année, on a mis en place, on va mettre en place pour l'année prochaine un partenariat avec la certification Voltaire. Donc, la certification Voltaire, c'est un organisme qui, comment dire, propose une première évaluation aux étudiants pour voir quel est leur niveau de maîtrise du français, tant au niveau de l'orthographe que de la syntaxe. Et puis, au fur et à mesure, c'est des exercices en ligne où les étudiants vont pouvoir améliorer leur maîtrise du français. Et puis, autant l'exercice sera gratuit et pris en charge par notre faculté, autant la certification, si vous voulez avoir la certification, à ce moment-là, ce sera payant. Mais ça permet quand même à chaque étudiant, généralement, les étudiants s'en rendent compte où les étudiants sont informés par leurs enseignants, où on trouve qu'il y a une certaine faiblesse et qu'il faudrait y remédier. Donc, en fait, voilà, les étudiants à qui on propose cet exercice sont généralement au courant de leur faiblesse dans la maîtrise du français. Alors, voilà, comme je disais, c'était une licence qui permettait d'accéder à de nombreux masters. J'ai fait mon pense-bête. Alors, oui, il faut faire attention aussi dans notre présentation, dans notre plaquette et sur notre site, éducation, licence, sciences de l'éducation, parcours éducation, enseignement et formation. On parle de l'éducation spécialisée comme un des débouchés de notre licence. Alors, il faut faire très attention quand on parle d'éducation spécialisée. C'est vraiment les masters type KPI. Donc, KPI, c'est certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive. Donc, en fait, c'est des enseignants spécialisés dans le primaire qui vont aider les enfants en difficulté. Donc, il ne faut pas confondre l'éducation spécialisée avec éducateurs spécialisés. Là, c'est tout à fait un autre, comment dire, un autre circuit. C'est-à-dire qu'il faut passer les concours de l'IRTS. Donc, pendant un moment, là, les dispositifs ont changé. Pendant un moment, notre licence avait une convention avec le FPP qui formait des éducateurs spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants. Donc, maintenant, comme la diplomation a changé, ça n'est plus du tout la mise. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui se posaient cette question-là. Donc, je vous mets bien en garde là-dessus. Ne pas confondre éducation spécialisée avec éducateur spécialisé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que cette licence est unique, car il s'agit de la seule licence de sciences de l'éducation en France qui propose autant de stages. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Quatre semaines en L1, cinq semaines en L2, six semaines en L3. Et alors là, j'ai des petites notes pour savoir où est-ce que les stages à l'étranger avaient été faits. Donc, en Autriche, en Australie, au Brésil, au Canada, en Espagne. Voilà, donc je vous ai dit en Inde aussi, parce que je me souviens qu'il y avait eu en Inde. Donc, voilà, la liste peut vous être fournie, mais sinon, vous pouvez effectivement choisir les lieux qui vous conviennent. Donc, notre licence, elle permet vraiment aux étudiants de développer à la fois une connaissance des problématiques éducatives dans leurs différentes dimensions, sociales, psychologiques, ethnologiques, voilà, d'un point de vue théorique, mais aussi et également au niveau pratique grâce au stage. Alors, cette articulation entre la théorie et la pratique est aussi favorisée par certains cours, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et puis, ce qui donne cette belle dynamique à notre licence, c'est vraiment cette articulation entre le terrain et puis la théorie. Donc, on a une UE qui s'appelle Retour sur stage. Donc, en fait, quand vous allez faire vos stages dans les institutions ou dans les locaux que vous avez choisis, bien évidemment, vous allez être confrontés de façon quasi professionnelle à un environnement, à un milieu, à un métier dans lequel vous souhaitez peut-être vous engager ou par curiosité, où vous êtes allé en vous disant, voilà, je suis allé dans un collège, voir comment travaillent les CPE, mais moi, ce que je veux être, c'est professeur des écoles. Mais ça vous donne une idée aussi de ce que peut être le secondaire. Donc, en fait, on a des yeux de retour sur stage où, en fait, on travaille avec vous. Enfin, l'enseignant va travailler avec vous un peu. Le mot ressenti, ce n'est pas vraiment ça, mais quand même un peu, c'est comment vous avez appréhendé ce stage ? Qu'est-ce qui vous a apporté ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé ? Est-ce qu'il y a des choses ? Il peut se passer aussi des événements. Je ne sais pas moi s'il y a eu un élève violent. Est-ce que ça vous a choqué ? Comment le personnel a réagi ? Comment vous avez réagi à cette situation ? Donc, en fait, il y a des groupes d'analyse de pratique pour travailler sur ce qui s'est passé. Et puis, à partir de ce cours de retour sur stage, on va vous demander aussi de faire, selon les années, un petit travail. Donc, on essaye de vous faire rentrer un peu dans la recherche avec ce travail de stage. On va vous demander une petite note de synthèse la première année. Puis la deuxième année, quelque chose d'un peu plus complexe. Et puis une petite note de recherche en L3. Parce qu'il faudra savoir que quand vous serez en master, on va vous demander un mémoire en master. Donc, on a pensé cette maquette en se disant que plutôt vous serez confrontés à la rédaction et puis à cette petite entrée dans la recherche. Voilà mon terrain. Voilà les lectures que j'ai pu en avoir. Voilà les cours que j'ai à la fac. Mais avec tous ces éléments-là, comment est-ce que je peux penser cette expérience de stage ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Quelles sont mes réflexions ? Comment j'analyse la situation ? Quelles conclusions je peux en tirer ? Voilà. Donc, en fait, il y a tout ce travail. On essaye vraiment de faire rentrer Noël 1 dès la première année dans la recherche. D'ailleurs, dans notre maquette, dans notre maquette que vous pourrez peut-être voir, il y en a à disposition sur notre stand. On voit que dès la première année, vous avez en enseignement transversaux, méthodologie universitaire et recherche documentaire. Donc, en fait, on accompagne les étudiants à aller au centre universitaire, à aller au centre. Notre centre documentaire va bientôt ouvrir. On a eu un déménagement. Avant, on était rue de l'Abbaye. Donc, le temps du déménagement pour mettre en place tout le centre documentaire prend un petit peu de temps, mais il va bientôt être accessible. Donc, l'année prochaine, vous y aurez accès. Et puis, entre-temps, il y a la bibliothèque. Donc, on vous apprend à faire une recherche. Comment je trouve les documents dont j'ai besoin pour travailler ? Et puis, on a aussi un autre cours qui est important, c'est un TD, qui s'appelle Devenir étudiant et apprendre à l'université. Parce qu'on pense que, justement, arrivée du lycée, où déjà, on a gagné pas mal en autonomie. On pouvait sortir quand les profs n'étaient pas là sans avoir la signature des parents. Donc, voilà, on a gagné en autonomie. Maintenant, à l'université, c'est plus temps d'être autonome que de savoir gérer cette autonomie. Et puis, comment dire, apprendre à être autonome dans son travail. Puisqu'on est moins sur votre dos pour votre travail. On part du principe que vous êtes suffisamment grand pour l'organiser et faire en sorte que vous puissiez réussir vos études. Donc, en fait, il y a tout ce TD sur devenir étudiant et apprendre à l'université, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout évident. Donc, voilà. Donc, vous verrez ça. Alors, que je ne me perde pas, parce que je suis un fil... J'ai fait un petit document, un petit pense-bête, mais après, je sais que je digresse. Donc, voilà, on avait les stages. Donc, voilà, par rapport aux stages, ce sera votre responsable de stage qui sera Madame Évrard. Donc, voilà. Donc, on a vu que les étudiants... Voilà, ces fameuses UE qui sont en lien avec... Oui, j'ai fait ce lien parce que vraiment les stages et puis ce retour sur stage et la recherche documentaire et devenir étudiant, pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental parce que ça vous conduit à construire une posture d'étudiant. Et quand on a une bonne posture d'étudiant, a priori, on réussit mieux ses études. Voilà. Donc, en fait, par rapport aux cours, je vais vous dire un petit peu les cours. J'en garde l'heure pour être dans les temps, pour ne pas trop dépasser. Donc, je vous donne juste les cours de la L1. Donc, en L1, au premier semestre, on a l'introduction aux sciences de l'éducation, on a la philosophie de l'éducation, on a le développement psychologique du nouveau-lé à l'adolescence et la sociologie de l'éducation. Donc, on voit qu'on a des disciplines fondamentales ici. Et en fait, comme vous pouvez le remarquer, ça s'appelle les sciences de l'éducation. Donc, ce n'est pas une science en particulier, mais en fait, c'est toutes les disciplines qui ont pour objet de recherche l'éducation. Par exemple, en psychologie de l'éducation, puisque ça va être le cours que je fais, ça va être comment la psychologie va se pencher sur la question de l'éducation. Comment on va étudier la dynamique du développement psychologique de l'enfant et de son entrée dans les apprentissages. Donc, ça, ça va être un point de vue particulier. De la même façon, en sociologie, votre professeur va axer son travail sur la sociologie de l'éducation. Ça ne va pas être la sociologie du travail, ça va être la sociologie de l'éducation. Ensuite, on a des enseignements qui sont complémentaires sur les grandes figures de la pédagogie. Voilà. Donc, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la pédagogie, quelles sont les figures marquantes de la pédagogie. Vous allez étudier le système des institutions scolaires françaises. Et puis, le métier d'enseignant aussi, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'enseigner. Vous avez une langue vivante. Donc, nous, on n'a que l'anglais comme langue vivante pour le moment. Et puis, vous allez avoir ces fameux cours méthodologie universitaire et recherche documentaire dont je vous ai parlé. La préparation au stage. En L1, vous allez être préparé à votre stage. Et puis, ce fameux cours de venir étudiant et apprendre à l'université. Et puis, les 70 heures de stage. Ensuite, tout le monde valide ça S1. Et on arrive en S2 avec l'anthropologie des pratiques éducatives, l'histoire de l'éducation, les humanités numériques, donc les écrans et les jeunes, ce qui est important. La découverte des métiers d'éducation. Donc là, vous allez avoir plusieurs intervenants qui travaillent dans l'éducation. Vous allez avoir, par exemple, je sais qu'il y a une psychologue scolaire. Il va y avoir un enseignant qui travaille dans l'enseignement professionnel. Il va y avoir plusieurs types de personnes qui vont venir parler de leur métier. Un CPE, un enseignant. Ensuite, vous allez avoir un cours sur l'introduction aux didactiques disciplinaires. Donc, les didactiques. Vous voyez que les premiers cours, on était plutôt sur les fondamentaux. Donc, les didactiques disciplinaires, ça va être comment j'apprends telle ou telle discipline, comment j'apprends les mathématiques, comment j'apprends à faire le français. Vous allez avoir un cours sur les questions d'autorité en pédagogie. Et puis, un cours sur le théâtre et pratique de classe. Parce que pour gérer une classe, il faut savoir poser sa voix. Il faut savoir avoir une posture qui va interpeller. Vous voyez, quand je vous dis que je n'aimais pas être assise, on voit que ce n'est pas parce que vous êtes sages que ça fonctionne bien. Mais avec un amphi un peu discipliné, ça ne fonctionne pas. Il faut plutôt être debout et puis marcher dans les allées, se mettre un peu au milieu pour être sûr que tout le monde nous entende. Donc, il y a tout un tas de stratégies à apprendre pour pouvoir, comment dire, arriver à faire passer son discours. Et puis, vous avez un grand cours aussi. Alors là, ça concerne tous les CP. Vous avez plusieurs grands cours qui vont être à choisir. Mais par exemple, vous, en sciences de l'éducation, vous pouvez choisir un cours en sociologie. Vous pouvez choisir un cours en théologie. Vous pouvez choisir un cours, le cours que vous voulez. et il sera aussi évalué et à valider. Et de la même façon, quelqu'un qui est en théologie pourra venir faire un cours en sciences de l'éducation. Et puis, avec à nouveau vos deux semaines de stage. Donc, voilà. Donc là, vous savez à peu près tout sur la façon dont on va se passer cette année. Donc, on voit qu'avec tous ces cours-là, cette licence, elle laisse aux étudiants le temps de se déterminer, de préciser un peu leurs projets dans les domaines éducatifs, tout en ayant une bonne connaissance de base des différents métiers sur lesquels ils pourront rejoindre. Donc, comme je l'ai dit, les étudiants qui rejoignent notre licence, c'est surtout pour devenir professeurs des écoles ou cadres éducatifs. Alors, qu'est-ce qui a marqué ? Mais aussi, elle permet d'accéder à un nombre d'autres métiers dans le domaine de l'éducatif et du social. Donc, c'est vrai qu'avec une licence de l'éducation, vous pouvez postuler aussi pour des métiers dans l'éducatif et le social. Donc, voilà. Si, par exemple, un étudiant veut être prof de sciences, il faudra mieux qu'il aille faire un cursus de sciences, puisque, en fait, à la fin, quand il devra être professeur de sciences, il faudra qu'il soit expert et spécialisé dans les sciences. Donc, nous, c'est vraiment plutôt les métiers de professeur des écoles. Et puis, de la même façon, ce que je disais, un étudiant qui veut être éducateur spécialisé, il faut vraiment qu'il passe les concours de l'IRTS, parce que notre licence, nous, elle ne prépare pas à ce type de formation. Alors, notre licence, elle est adossée forcément au référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. Donc, comme c'est clairement indiqué dans ce référentiel, que les métiers du professorat s'apprennent progressivement dans un processus intégrant des savoirs théoriques et pratiques articulés les uns aux autres. Donc, vous voyez que c'est exactement ce qu'on fait, puisque d'un côté, vous avez les cours théoriques, vous avez les stages, et puis, il y a des TD qui ont pour vocation de tricoter justement ensemble ces apprentissages pratiques et ces apprentissages théoriques. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous lire le référentiel parce que ce n'est pas intéressant. Et puis, donc, voilà. Notre licence, elle accueille de nombreux étudiants. Moi, quand j'ai commencé, on était à 45. Après, on est passé à 80. Après, on est passé à 100. Maintenant, on est passé à 120. Donc, même s'il y a une montée en puissance du nombre d'étudiants au niveau des TD, c'est des petits TD puisqu'on coupe la promotion en 4. Je vais dire la classe, mais vous n'êtes plus à l'école. On coupe la promotion en 4. Ça fait des TD de 30. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour travailler. Donc, les TD, c'est obligatoire. Il faut vraiment être présent au TD. Il y a une feuille d'appel. Vous n'avez droit qu'à une absence injustifiée. Donc, si vous êtes absent deux fois de façon injustifiée, si vous avez un certificat médical ou vous avez passé votre permis de conduire, c'est des absences justifiées. Mais il faut vraiment être présent au TD. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être présent au grand cours, mais vous imaginez bien qu'on ne va pas faire l'appel avec 120 personnes. Donc, la présence au cours, c'est un gage de réussite. Ça, je ne saurais comment vous le dire pour vous convaincre, mais ça vous fait toute l'économie après de regarder sur le cours du voisin, de ne pas comprendre ce qu'il a écrit, de ne pas avoir été là à penser. Parce que quand on est en cours, forcément, vous voyez, vous êtes tous là à m'écouter. Je suis sûre que ce que je dis, ça vous amène à penser à des choses. Ça vous amène à réfléchir. Donc, quand vous êtes en cours, il se passe exactement la même chose qui ne se passera certainement pas en se demandant si la voisine ou si votre voisin, il a mis un U à A et que c'est bien le mot que vous voulez comprendre. Donc, c'est vraiment très, très important, ça. Pour moi, c'est un gage de réussite. L'assiduité au cours au TD, c'est un gage de réussite avant toute chose. Alors, l'accompagnement des étudiants, c'est un point fort de notre licence. Nous avons des directrices de promotion qui sont là pour accompagner les étudiants. On a une directrice de promotion L1, une directrice de promotion L2, une directrice de promotion L3. En fait, dès que vous avez une difficulté de n'importe quel ordre, qu'elle soit de l'ordre administratif, qu'elle soit de l'ordre personnel, qu'elle soit de l'ordre pédagogique, il faut déjà vous adresser à elle. Si c'est administrative, on a une secrétaire administrative. Mais si c'est un point de questionnement un peu particulier, c'est elle qui, en priorité, vous orientera. Même si vous avez des difficultés personnelles, c'est elle qui va vous aider. Elle va, dans un premier temps, essayer de trouver une solution. Si ça ne fonctionne pas, elle verra avec moi. On essaiera de trouver une solution ensemble. Nous, notre but, c'est que vous ayez... C'est la réussite de vos études et de faire en sorte de mettre en place l'accompagnement le plus complet pour vous accompagner. Il y a un service aussi au niveau de l'inclusion. S'il y a des difficultés, comment dire, au niveau d'un souci particulier, on peut monter un dossier d'inclusion. Ça vous permettra d'avoir un tiers temps au niveau des examens. Si vous avez besoin de, comment dire, de modalités spécifiques au moment des examens, que votre sujet soit écrit en plus gros, sur une feuille de couleur différente ou quoi que ce soit, il faut montrer un dossier avec vous de façon à ce que ça peut être pris en charge, que votre difficulté ne soit pas, comment dire, un handicap pour vos études. Je redis qu'effectivement, notre pédagogie est vraiment en alternance sur la théorie et la pratique avec ses stages et les travaux de groupe, les échanges au niveau des groupes. Les travaux de groupe sont très intéressants aussi parce que ça permet aussi de confronter ses idées avec les autres, de voir si ce qu'on a compris, c'est bien ce que tout le monde a compris, de s'enrichir aussi des apports des uns et des autres. C'est très intéressant. Et puis, grâce à tout ce que je viens de vous dire, ce qui est important aussi, c'est de vous dire qu'on a 98 % de réussite à notre licence. Ça fait six ans que je suis là, je n'ai pas vu un seul étudiant rater sa licence. C'est-à-dire que les 2 %, ça a été des étudiants qui sont partis parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit finalement, ce n'est pas les sciences de l'éducation, ce qui m'intéresse. Les cas dont j'ai pu parler avec les parents qui sont venus me voir, il y en a un qui est parti dans l'audiovisuel. Il y a une autre étudiante qui est partie parce qu'elle était à Paris. Elle se sentait un peu trop isolée. Donc, elle est partie rejoindre ses parents à Nice. Elle s'inscrit à la fac de Nice. On a eu un cas d'une étudiante qui avait un peu falsifié des choses. Donc, on n'a pas le droit. Donc, on ne lui a pas donné sa licence l'année à la fin de sa L3. On lui a demandé de réfléchir, de faire un petit service civique. Et puis, on lui a proposé de revenir, repasser son dernier semestre, un an après, après avoir bien réfléchi pour savoir si c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle a fait. Elle est revenue. Il n'y a pas eu de falsification et elle a eu sa licence. Elle avait grandi entre temps. Voilà. Donc, voilà. Donc, notre formation, elle pourrait se caractériser par un cadre ferme et bienveillant. C'est vraiment ça. C'est vrai que des fois, on vous casse un peu les pieds parce qu'on veut que les choses soient faites comme elles doivent être faites, notamment au niveau des stages. Parce qu'au niveau des stages, c'est particulièrement important parce que s'il se passe quoi que ce soit, vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Donc, c'est vrai que là, même s'il y a d'autres endroits où on peut avoir une certaine souplesse en se disant, bon, pourquoi pas, au niveau de la convention de stage, des dates limites de renvoi et tout ça, ça, c'est intraitable. C'est là où vous heurterez à du non négociable, en fait, puisque ce n'est pas possible. Voilà. Et puis, on essaie de fournir ce cadre un peu ferme et bienveillant de façon à ce que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez trouver votre place et que vous puissiez réussir vos études parce qu'il y a une fin, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Pour ma part, j'ai terminé. Et si vous avez des questions. Oui ? Alors, qui est-ce qui... Il y a une... Voilà. On a de la chance, c'est super bien. Il y a un micro. Voilà, est-ce que vous pouvez le... Est-ce que les trois années de licence sont en contrôle continu ou on a des examens en fin d'année ? Alors, vous verrez sur la maquette. Non, non, il y a certaines... Vous allez voir sur le stand, il y a des maquettes. Il n'y a pas beaucoup de... Vous avez beaucoup de contrôle continu. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas beaucoup de partiels. Ce n'est pas vrai. Il y a, par exemple, en L1, vous avez un... L'anthropologie et pratiques éducatives, vous avez un partiel et un contrôle continu. En relation éducative, vous avez un contrôle continu et un partiel. La question de l'autorité en pédagogie, un contrôle continu et un partiel. Langue vivante, un contrôle continu et un partiel. Ça, c'est en L1. Et puis, en... Donc, ça, c'est le semestre 2. Donc, je vous ai dit des bêtises. J'ai mélangé... Enfin, bon, ça vous donne un petit peu... La maquette, elle n'est pas dans le bon ordre. C'est pour vous dire que dans certaines disciplines, vous allez avoir des contrôles continu. Voilà. Là, pour vous, Introduction en sciences de l'éducation, contrôle continu. Il y en a un. Philosophie de l'éducation, contrôle continu partiel. Grande figure de la pédagogie, contrôle continu partiel. Système des institutions scolaires, contrôle continu partiel. Métier d'enseignant, contrôle continu partiel. Langue vivante, contrôle continu partiel. Vous verrez dans la maquette, en fait, ici, vous avez marqué CC ou CT. Ici, c'est CC, c'est contrôle continu. Si c'est CT, c'est contrôle terminal. Moi, je trouve que c'est très intéressant de faire les deux, parce que d'abord, on voit la différence de... Vous êtes meilleur en contrôle continu qu'en partiel, en général. Je trouve ça dommage, parce que si vous êtes bon à l'un, vous devriez être bon à l'autre. Mais je trouve que c'est bien, parce qu'à la fois en contrôle continu... Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément en groupe. Mais les contrôles continu, il y a beaucoup de travail de groupe. Et on voit qu'il y a une espèce d'émulation intellectuelle, comme si vous osiez penser. Et comme vous pensiez à plusieurs, vous vous autorisez à écrire ce que vous pensez. Et pour ma part, quand je corrige les partiels, j'ai l'impression que les partiels qui sont un peu chutés, c'est comme si vous n'osiez pas dire. C'est dire que c'est très lisse et ça reste à la surface des choses, comme si vous vous empêchiez de vous autoriser à émettre des opinions ou à dire ce que vous pensez. Et je trouve que, justement, les deux, c'est bien de vous aider sur cette émulation du travail en groupe pour prendre confiance en vous et justement pour pouvoir oser vous impliquer dans un écrit au contrôle terminal. Je n'ai pas vu votre maquette, mais il me semble qu'il y a les programmes. Mais vous n'avez pas évoqué l'enseignement ou la remise à niveau dans les matières fondamentales qui sont le français, les mathématiques, etc., qui sont, je crois, importantes au niveau du concours. Et ma deuxième question, c'est est-ce que la filière licence et master à l'ICP prépare aussi bien au concours de professeur des écoles dans le public ou dans le privé ? Ou est-ce qu'il faut, si on veut passer le concours de professeur des écoles dans le public, à un moment donné, peut-être changer de master et aller le faire ailleurs ? Alors, pour la remise à niveau, j'ai parlé du certificat Voltaire. Donc ça, c'est une remise à niveau qui peut être dès la licence, dès la licence 1. Les cours de français qui sont avec Madame Évrard, c'est des cours de français qui sont sur la didactique du français et qui aussi travaillent justement sur ce premier galop, alors surtout en L3, sur une préparation. On commence déjà en L3 à préparer au concours du professeur des écoles. En maths, c'est exactement pareil, c'est plutôt en L3. On essaye d'avoir quelque chose d'un peu plus généraliste, d'un peu plus, comment dire, oui, généraliste en L1 et L2, même si je sais que les cours de français, comment dire, sont assez, comment dire, orientés quand même sur le concours. Et les maths, ils n'en ont qu'en L3, donc du coup, la préparation, elle se fait en L3. Sachant qu'il y a toutes les années master, justement, pour se préparer au concours. Ça, c'est la première réponse à votre question. La deuxième réponse à votre question, c'est la même préparation, c'est-à-dire que les étudiants veuillent passer le concours pour le public ou pour le privé, c'est la même préparation. Merci. Par rapport à l'admissibilité sur Parcoursup, les critères d'admissibilité, la mission par rapport à l'admissibilité ? Alors, il était question des critères d'admissibilité sur Parcoursup. En fait, notre licence n'est pas une licence sélective. Alors, je crois qu'il y a des personnes qui ont eu un mail en disant qu'elles avaient un rendez-vous. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. En L1. Ah, en L1. Ah oui, alors peut-être en L1, oui, oui, oui. Mais en sciences de l'éducation, il n'y a pas. Donc, c'est une licence qui est non sélective. Quand on a paramétré le... Si le logiciel Parcoursup pour ce qui était notre licence, c'est ce que je vous ai dit en début d'intervention, en fait, ce n'est pas du tout une licence sélective. Nous, on considère que quelqu'un qui veut faire notre licence, s'il est motivé pour le faire et qu'il se donne les moyens, il a toute sa place avec nous. Donc, en fait, les critères de sélection de Parcoursup, c'est d'avoir le bac, d'avoir la moyenne. On a pris aussi en compte les remarques des professeurs principaux et du directeur d'établissement, en sachant que ce qu'ils peuvent dire, c'est uniquement s'ils considèrent que la voie choisie par l'étudiant est en congruence avec ses capacités ou s'il a... Voilà, c'est un peu un avis général. Voilà, je pense qu'un étudiant qui... Enfin, un élève qui est en grande, grande difficulté au niveau de la syntaxe, qui n'arrive pas vraiment... De toute façon, un étudiant qui serait en très, très grande difficulté, il ne pourrait pas avoir son bac. Donc, voilà. On prend... Donc, ça, c'est Parcoursup qui mouline tout ça. Et nous, après, l'année dernière, on a dû avoir 600 ou 700 dossiers. Donc, on s'applique à lire les lettres de motivation. Donc, ne nous faites pas des lettres de motivation copier-coller Internet. On préfère quelque chose d'un peu personnalisé. Voilà. Ensuite, on regarde si l'étudiant... Comment dire ? Et un peu impliqué dans des activités extérieures. Si... Il fait du babysitting, s'il fait un peu d'aide aux devoirs, s'il y a quelque chose, un petit supplément par rapport à l'éducatif. Ensuite, ça, c'est remouliné par Parcoursup qui va nous donner une sélection. C'est la sélection que vous allez avoir. Et ensuite, comme vous avez fait 10 vœux, plus vite vous cliquez sur le vœu que vous voulez, plus vite vous l'aurez. Parce qu'il y a des étudiants qui ont choisi, par exemple, l'ICP, mais dans leur vœu, ce n'était pas leur premier choix. Donc, même s'ils ont l'ICP à disposition et que, je ne sais pas, moi, ils voulaient faire Hippocagne parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dit « Bon, si je ne peux pas faire Hippocagne, j'irai en sciences de l'éducation. » Et qu'ils ont Hippocagne, ils vont cliquer Hippocagne. Et du coup, ça va redonner une place pour les étudiants de l'ICP. Vous voyez ? Donc, si vraiment vous voulez l'ICP, dès que vous avez le retour de Parcoursup et que c'est vraiment ça que vous voulez faire, il faut tout de suite cliquer. Voilà. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Au niveau des cours, en dehors des TD, bien sûr, qui sont sur place, est-ce que tous les cours magistraux sont en présentiel ? Alors, il y a une journée par semaine qui est en distanciel. Donc, pour les L2 et L3, c'est le jeudi. Et pour les L1, c'est le mardi. Voilà. Donc, il y a un jour fixe par semaine où le cours sera à distance. Oui, oui. Sinon, c'est toujours... Mais je crois que c'est pour tout l'ICP, pareil. D'accord. Il y a toujours un cours par... Non, c'est pas pour tout le monde. Ben, ouais. Alors, bon. Alors, ça a été suite à la pandémie. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal non plus. Parce que ça permet aussi aux étudiants de s'organiser. On a des cours... Moi, je sais que j'ai un cours le jeudi avec les L2. Donc, ça permet aussi, comment dire, aux étudiants d'avoir beaucoup d'autonomie de s'organiser dans leurs cours. C'est-à-dire que s'ils veulent... Moi, je sais que mon cours, je le mets. Ben, dès qu'il est fait, je le mets. Donc, si l'étudiant veut... Mon cours, il est jeudi, mais s'ils veulent le faire le mercredi, ben, ils peuvent. Ça permet aussi d'avoir beaucoup d'autonomie. Moi, je travaille aussi avec Paris 8, à l'IUD de Paris 8, qui est un enseignement totalement en ligne. Et je vois aussi que ça développe beaucoup l'autonomie des étudiants. C'est-à-dire que... Excusez-moi. Pardon ? C'est justement pour ça que je pose la question, parce qu'à Paris 8, ils font 100 %, je crois, en ligne. Oui. Et ça me posait un petit souci par rapport aussi... Enfin, vous, c'est ce que vous mettez en avant, l'accompagnement, pour que l'aide ne décroche pas forcément, et soit plus impliquée. Donc, je trouvais que c'était justement un bon point sur votre école par rapport à Paris 8, qui fait 100 % de la distance. Oui, parce que Paris 8, c'est un IED, c'est un enseignement à distance totale. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut faire profiter nos étudiants de l'ICP des expériences qu'on a pu avoir ailleurs. Je sais que moi, mon cours, je le mets... Enfin, tout le monde fait ça. Mais on met des forums, c'est-à-dire que le cours est posté. En dessous, il y a un forum. Si l'étudiant ne comprend pas quoi que ce soit, immédiatement, il va poser une question. On va pouvoir avoir des échanges par Internet avec les étudiants. Puis bon, c'est un jour. C'est-à-dire qu'après, on va les recroiser dans le couloir. Mais ça aide les étudiants à être dans un autre dispositif, à être autonome, à regarder les cours. Sur les forums, moi, ce que j'aime bien faire, ce n'est pas répondre forcément tout de suite, attendre un petit peu de voir s'il y a des étudiants qui répondent entre eux, parce que je trouve que c'est très intéressant aussi. Et puis, ça permet aussi de changer la posture des étudiants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tout sachant qui est l'enseignant, mais que par rapport à un cours qui a été mis en ligne, généralement, le cours, il est en fonction des capacités des étudiants. Donc, si le cours a été mis en ligne, a priori, les étudiants doivent pouvoir le comprendre et le suivre. Donc, s'il y a une question, ça veut dire que les étudiants qui ont vu ce cours sont à même de répondre à la question. Et moi, ça me permet aussi de voir le degré de compréhension, parce que pour pouvoir expliquer une question, il faut vraiment s'être approprié la notion. Et ça, je trouve que c'est intéressant en tant qu'enseignant, et même par rapport aux autres étudiants, de voir qu'entre eux, ils sont autorisés aussi à s'entraider et à travailler. Donc, les cours sont proposés soit en synchrone, c'est-à-dire que l'enseignant peut dire, vous avez cours de 8 à 10 avec moi, donc on est devant son ordinateur et puis on travaille ensemble. Alors, ça, avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'on avait souvent une forêt d'écrans noirs, ce qui n'est pas très agréable. Donc, on peut opter, ce que j'ai fait pour le cours en asynchrone, enfin, en asynchrone et avec trois quarts d'heure, on synchrone, en disant, on fait la classe inversée. C'est-à-dire que le dernier cours, je vous l'ai mis en asynchrone, là, on a trois quarts d'heure, vous me posez toutes les questions que vous voulez par rapport à ce qui a été vu. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous n'avez pas compris ? Est-ce que le travail qui a été fait a été facile ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous l'avez avancé ? Est-ce que vous n'avez pas avancé ? Voilà. Par demi-groupe, donc comme ça, ça permet de réduire aussi les 120. On n'en a que 60 par demi-groupe. Et puis après, le reste du temps, je leur dis, le reste du cours est en asynchrone, donc vous continuez avec et puis on se refera un petit point dans deux cours. Vous voyez ? Donc je trouve que ce n'est pas si mal qu'il y ait un cours, qu'il y ait une journée en asynchrone. En plus, ça évite, on a des étudiants qui habitent loin. Donc je pense que ceux qui habitent loin, ils sont contents de ne pas faire le trajet. Ce que je voulais dire aussi, c'est que jusqu'à présent, on va essayer de conserver cette modalité-là. Le mercredi, il y a un jour non travaillé puisque c'est le jour où les étudiants travaillent. C'est le jour où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a pas d'école et qu'en fait, on en a beaucoup qui vont chercher les enfants à l'école. On en a beaucoup qui font du babysitting et tout. Donc ça permet aussi aux étudiants qui veulent avoir un petit job à côté de pouvoir le faire. Comme ça, ça fait le mardi en asynchrone, le mercredi non travaillé. Donc du coup, ils peuvent continuer à travailler les cours. Je trouvais que c'était une bonne formule. Merci. Oui, moi, je voulais vous poser trois petites questions. Allez-y. D'abord, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de la répartition horaire entre les cours magistraux et les TD ? Ouh là là ! En gros, en gros, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, 10 heures en cours magistraux et 8 heures de TD ? Alors là, il faudrait que vous preniez votre calculette. Non, mais en gros. 20, 20, alors en L1, 20, 20, 20, ça fait 60, 70, et 15, 85, et 4, 89. 89 heures en CM et en TD, on a 20 et 10, 30, 40, 40 et 16, 56 et 15, 71 et 20. Et 20 et 4 et 10. Voilà, donc il y a plus de TD. Il y a plus de TD. Oui, d'accord. Alors, la deuxième question, est-ce qu'on peut préparer le CRPE dès la licence ou est-ce qu'il faut aller en master et éventuellement, la dernière question, est-ce qu'il y a un master ici ? Alors, oui. Non, le CRPE, on ne peut pas le... On le prépare la dernière année de licence, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un point qui est mis quand même sur la préparation du CRPE. Alors, attendez, je retrouve les cours. On a la didactique du français, on a la didactique des mathématiques, on a de l'histoire et de la géographie. Voilà. qu'on retrouve aussi en S2. Didactique du français, didactique des mathématiques, entièrement civique et moral et sciences et technologies. Voilà. Donc, on a ces trois, ces quatre cours, ces huit cours qui sont axés quand même un peu sur le CRPE en sachant que toutes les licences ne le font pas, que généralement, on prépare le CRPE quand on arrive en master. Donc, ça, c'était la deuxième question et la troisième. Donc, un étudiant qui voudrait passer le concours dès la troisième année de licence pourrait très bien le faire. Est-ce qu'il a le droit ? Alors, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, parce qu'il faut un master. Il faut un master. Non, non, il faut un master. Je vous disais que je ne savais pas parce qu'à un moment, non, non, il faut un master. Il faut un master. Non, non, il faut un master. La première année de master est centrée sur la préparation. Oui. Est-ce qu'il y a un master ici ? Oui, il y a un master ici. Alors, je vais vous dire son nom. Je ne sais plus. Je n'ai pas les noms. Voilà. Alors, métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. Donc, mention premier degré, parcours professeur des écoles. Alors, il y a aussi un master pour les professeurs des lycées et collèges, comme je vous disais. Mais à ce moment-là, ce n'est pas vraiment la licence de sciences de l'éducation qu'il faut. C'est les licences didactiques. Il y a un parcours éducation physique et sportive. Mention au cadrement éducatif. Un parcours métier de l'éducation et de la formation. Option cadre éducatif. Donc, ça, c'est pour nous. Option communauté éducative inclusive. Donc, ça, ça doit être tout ce qui doit être dans l'enseignement spécialisé. Un master option projet éducatif dans le champ culturel et interculturel. Et voilà, et accéder au concours lié au champ de l'éducation, professeur des écoles, professeur des lycées, responsable de vie scolaire et CPE. Secteur public, territorial, privé ou associatif en France ou à l'étranger. Donc, voilà. Donc, il y a un vaste éventail de masters à la suite. Est-ce que c'est pris en compte dès les premiers tri? de parcours sup, puisqu'en fait, ça va reposer uniquement sur les lettres de motivation et non pas sur le dossier scolaire? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, c'est parcours sup. Je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne, le logiciel. Je ne peux pas vous dire. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que dans les enseignements que vous proposez, quelquefois, il y a un éclairage spécifiquement catholique qui est apporté quand il y a une approche différente par rapport à une certaine doxa globale ou pas? A priori, pas. Non, puisqu'on a un enseignement en L2 qui est sur... Comment ça s'appelle que je vous dise le titre exact? Religion et laïcité en éducation, en fait, c'est aborder toutes les religions, toutes les religions et parler de la relation des religions et de la laïcité en éducation. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doxa particulière. On va s'arrêter là. Il est midi. Pour la sortie, ça se fera derrière vous. Et merci à tous. Et puis bonne journée. 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 Sous-titrage FR ?